Les gens ont la fâcheuse habitude de sous-estimer les capacités de nos anciens ancêtres. Mais nous avons un remède à cela. Le remède est d'observer les incroyables inventions et technologies qu'ils ont mises au point, et c'est précisément ce que nous allons faire dans cette vidéo. Numéro 1. Le mystère de Balbek. L'ensemble du site de Balbek au Liban est à la fois une merveille et un mystère archéologique. Mais ce sont les pierres mégalithiques taillées dans la carrière qui nous livrent le plus grand mystère de tous. L'un d'eux, le South Rock, pèse environ 900 tonnes. Il n'y a aucune indication claire de la raison pour laquelle ces roches étaient nécessaires, pourquoi elles ont été taillées à cette taille et comment quelqu'un vivant dans les temps anciens aurait pu rêver de les déplacer n'importe où après qu'elles aient été taillées. Le Western Rock est encore plus gros, pesant environ 1000 tonnes. Une théorie dit qu'ils étaient destinés à faire partie du Balbek Trilon, mais comme le site du Trilon est en amont de la carrière, il faudrait une quantité inconcevable de puissance pour les traîner ou les pousser vers le haut. Nous ne pouvons même pas dire avec certitude qui a effectué le travail de découpe. On l'attribue généralement aux anciens Romains, mais nous n'avons trouvé aucune preuve qu'ils aient tenté d'exploiter des mégalithes aussi énormes ailleurs dans leur ancien empire. Ce projet de construction serait considéré comme trop difficile à entreprendre aujourd'hui, et encore moins il y a des milliers d'années. Numéro 2. Le Dolmen de Soto Le Dolmen de Soto est un mystère espagnol vieux de 5000 ans qui ne sera probablement pas résolu de si tôt. Il existe environ 200 sites funéraires rituels de l'ère néolithique dans la province espagnole de Huelva, mais aucun n'est aussi magnifique que cette incroyable structure souterraine. Le nom Dolmen de Soto vient d'Armando de Soto Moria, qui a découvert l'énorme tombe à couloir alors qu'il tentait de construire une nouvelle maison sur ses terres en Andalousie en 1922. Le grand archéologue allemand Hugo Obermeyer a été convoqué sur le site pour fouiller et a trouvé huit ensembles de restes humains enterrés en position fétale, entourés d'objets funéraires. Les objets comprennent des coupes, des poignards et des fossiles marins. Enterrer des personnes avec des fossiles marins est une pratique inhabituelle qui n'a jamais été observée en Espagne auparavant et dont la signification est inconnue. Tout aussi mystérieux sont les 43 pierres dressées entourant le Dolmen, chacune étant recouverte de gravures représentant des couteaux, des tasses, des figures humaines et des formes abstraites. Cent ans après la découverte, nous ne savons toujours rien de qui a été enterré ici ni de la signification des symboles soigneusement gravés par rapport aux sépultures. Numéro 3. Sculpture hollandaise en buie. L'iconographie religieuse est souvent un travail d'amour de la part du créateur, mais même en gardant cela à l'esprit, ces miniatures sculptées dans les tourbières sont incroyablement sophistiquées. Seules 135 sculptures, parfois aussi appelées noix de prière, ont été trouvées, toutes réalisées entre 1500 et 1530 aux Pays-Bas. Cela suggère qu'il pourrait avoir été l'œuvre d'une seule personne. Les petits autels sont reliés par des perforations si petites que les joints sont complètement cachés. Nous n'avons pu déterminer comment ils ont été assemblés qu'à l'aide de rayons X et de microscope. Mais le fait que nous ayons besoin d'une technologie aussi avancée pour déterminer comment ils ont été fabriqués soulève la question de savoir comment quelqu'un aurait pu les assembler sans utiliser une telle technologie en premier lieu. Les épingles qui maintiennent tout en place sont plus petites qu'une graine de gazon. L'œil humain est incapable de les voir, alors comment des mains humaines pourraient-elles les déplacer avec une telle précision ? Quelqu'un aux Pays-Bas cachait-il un vieil appareil à rayon X ? La seule autre explication est que la personne qui les a fabriqués était si incroyablement myope qu'elle aurait été presque aveugle à moins d'un pied de son visage. Numéro 4. La batterie de Bagdad. À ce stade, alors que nous acceptons peu à peu que nos anciens ancêtres avaient une meilleure compréhension de la technologie que ce que nous leur attribuons habituellement, il devient possible de croire qu'ils auraient même pu comprendre les principes de base de l'électricité. Cette question doit être posée en raison de l'existence de la batterie de Bagdad, découverte en Irak il y a longtemps, en 1838. Bien que les historiens aient tendance à rejeter l'idée qu'il s'agisse d'une batterie, il est presque impossible de comprendre cet artefact autrement. Il s'agit d'un pot en argile qui abrite une tige de fer autour de laquelle se trouve un revêtement de cuivre. Il ne servirait à rien de le créer comme ornement s'il ne pouvait être vu à moins que le pot ne soit ouvert. Et ce serait de toute façon un ornement étrange. La batterie de Bagdad a été testée dans des conditions de laboratoire et s'est avéré capable de conserver une charge. Cela pose un gros problème historique car l'artefact a plus de 2000 ans. Ces peuples anciens expérimentaient-ils l'électricité ? Et si oui, pourquoi n'ont-ils pas poussé l'idée plus loin ? Numéro 5. Charles Léonard de Vinci Le maître italien de la Renaissance, Léonard de Vinci, revendique fortement le fait de posséder le plus grand esprit de l'histoire de l'humanité. Le mathématicien était à des années-lumière de son temps dans les domaines de l'art, des sciences, de la biologie et de la sculpture, et il semble qu'il pouvait également prédire l'avenir du combat militaire. Bien avant qu'un char ne traverse les champs d'Europe ou n'importe où ailleurs dans le monde, Da Vinci avait eu une idée de base de ce à quoi il pourrait ressembler. Il n'a jamais construit de prototype basé sur sa conception, mais les principes fondamentaux sont solides. Le char de Da Vinci disposait d'un espace pour des tromblons orientés vers l'extérieur et d'une partie supérieure amovible qui pouvait être ouverte pour faciliter la vision du conducteur. L'héros était probablement trop fine pour être utile dans un champ boueux et la conception de la manivelle de l'essieu semble défectueuse, mais nous ne devrions pas lui en vouloir. Toutefois, cette conception constitue un modèle de base pour l'avenir. En fait, un groupe d'ingénieurs a réussi à construire un modèle fonctionnel du char basé sur les plans de Da Vinci en 2010. Numéro 6. Vieux sismographe. Il serait très utile de savoir quand les tremblements de terre surviennent. Les zones pourraient être évacuées avant qu'une catastrophe ne se produise et de nombreuses vies pourraient être sauvées. Nous avons du mal à prédire les tremblements de terre au XXIe siècle, même avec toute la merveilleuse technologie dont nous disposons. Et pourtant, les anciens chinois tentaient de faire de telles prédictions au XXIe siècle. Ils ont utilisé des appareils comme ce sismographe fabriqué par Zaneng en l'an 132. Bien qu'il puisse ressembler à un vase richement décoré, l'appareil de Zaneng est incroyablement sensible et sophistiqué. Lorsqu'il est placé au sol, il peut détecter des tremblements se produisant à des kilomètres de distance, en balançant un pendule à l'intérieur de l'artefact. Si le swing dépasse un certain niveau de sécurité, il lâche l'une des balles dans la gueule des dragons fixés sur les côtés du sismographe, laissant tomber la balle dans la gueule d'une grenouille. Cela indique non seulement aux observateurs qu'un tremblement de terre approche, mais leur donne également une idée de la direction d'où il vient. Ce n'était probablement pas très précis en termes de prévision de direction et n'aurait pas donné beaucoup d'avertissement, mais c'était certainement mieux que pas d'avertissement du tout. Numéro 7. Des pratiques funéraires vieilles de 5500 ans. Enterrer les morts dignement était une étape importante dans le développement de nos anciens ancêtres. Les pratiques et rituels funéraires varient considérablement d'un endroit à l'autre et d'une époque à l'autre, mais les archéologues sont surpris par la sophistication de ce site funéraire récemment découvert dans le sud-est de la Pologne. Il s'agit d'une grande rangée de tumulus mégalithiques qui contenaient autrefois 12 tombes bordées de pierres de 45 mètres de long. Les murs étaient soutenus par des palissades en bois, dont une a survécu jusqu'à nos jours, avec une entrée à une extrémité et un atrium au milieu. Cela aurait été un endroit plutôt élaboré pour enterrer les morts et aussi pour que les proches viennent leur rendre visite. Considérant qu'il a été construit il y a environ 5500 ans, il est étonnamment avancé pour l'époque. Cependant, il se peut que ce ne soit pas le lieu de repos final des personnes qui y étaient placées. Les preuves archéologiques sur le site suggèrent que les corps étaient périodiquement retirés pour être remplacés par de nouveaux. Il se pourrait donc que des personnes aient été placées ici pour une brève période de deuil avant d'être définitivement enterrées ailleurs. Numéro 8 Dans la verdure du comté de Meath, en Irlande, se trouve New O'Grange, un tombeau néolithique plus ancien que Stonehenge et les pyramides égyptiennes. Construit vers 3200 avant JC, il fait partie du complexe Brunabouane, un site du patrimoine mondial qui comprend également les tombeaux de Knotte et d'Otte. New O'Grange est un grand monticule circulaire entouré de pierres gravées d'armes égalythiques. La structure mesure 85 mètres de large et 12 mètres de haut et a été construite avec environ 200 000 tonnes de terre et de pierres provenant d'endroits éloignés tels que les Montmourne et Wicklow. Au centre de New O'Grange se trouve un passage en pierre menant à une chambre cruciforme utilisée pour enterrer les ossements humains brûlés et non brûlés, suggérant leur utilisation dans les rites funéraires. Le passage est aligné pour capturer le lever du soleil du solstice d'hiver à travers un coffre de toit, inondant la chambre intérieure de lumière du soleil et soulignant l'importance astronomique de la tombe. Les archéologues pensent que New O'Grange avait un objectif religieux ou cérémonial, souligné par son art complexe et sa sophistication architecturale. La façade, principalement constituée de blocs de quartz blancs, et la présence d'un cercle de pierres environnantes accentuent encore son importance cérémonielle. L'importance historique du site est renforcée par son rôle dans la mythologie irlandaise, où l'on pense qu'il abrite des divinités telles que le Dagda et son fils Angus. Les récits mythologiques indiquent que New O'Grange n'était pas seulement un monument, mais une figure centrale des histoires de souveraineté et de divinité, où les royaumes célestes et terrestres se rencontraient. Les études archéologiques, notamment celles de Michael J. O'Kelly entre 1962 et 1975, ont été cruciales pour révéler les secrets de New O'Grange. Les reconstructions d'O'Kelly, telles que la restauration de la façade du tombeau pour faciliter l'accès des visiteurs, bien que controversées, ont contribué à préserver cette ancienne structure. De plus, l'art de New O'Grange, avec ses gravures de spirale, d'arc et de motifs géométriques, montre une compréhension avancée du design et du symbolisme. On pense que ces gravures, principalement sur la pierre d'entrée et les pierres du plat bord, ont une signification rituelle au-delà de la décoration. Numéro 9 Saxéhuaman, à la périphérie nord de Cusco, au Pérou, est un immense complexe culminant à 3701 mètres d'altitude. Construite au XVe siècle sous la direction du Sapa 1 Kappa Chakutek et de ses successeurs, les réalisations architecturales de Saxéhuaman continuent de soulever des questions sur les capacités des civilisations préhistoriques. La structure est célèbre pour ses colossaux murs en pierre sèche composés d'énormes blocs taillés avec une telle précision qu'ils s'emboîtent parfaitement sans avoir besoin de mortier. La précision est telle que même un morceau de papier ne peut pas se glisser entre de nombreuses pierres. Cette technique met non seulement en valeur la compréhension avancée des Incas en matière de maçonnerie, mais également leur capacité à manipuler de grosses pierres pour résister à l'activité sismique qui secoue fréquemment la région. On estime que la plus grosse pierre pèse près de 200 tonnes et la question demeure, comment ont-elles été transportées et taillées avec une telle précision en utilisant la technologie limitée disponible à cette époque ? L'emplacement stratégique de la forteresse sur une colline escarpée offre une vue imprenable sur la vallée de Cusco, suggérant son utilisation comme bastion militaire. Cependant, la complexité et l'élégance de la pierre suggèrent qu'elle avait également un rôle cérémoniel important. La vaste place et les grandes terrasses aux murs en zigzag imitant les dents d'un puma, ainsi que l'alignement du site avec les événements célestes, montrent son importance spirituelle pour les Incas. La construction de Sacsayhuamant est remarquable étant donné que les constructeurs Incas utilisaient principalement des outils en bronze ou en pierre. Les Incas ont façonné les énormes pierres avec une telle précision que les murs ont résisté à des siècles de catastrophes naturelles. Des expériences modernes, comme celles de Denislin, ont tenté de reproduire la précision des maçons Incas, mais atteindre la précision des joints de pierre reste difficile, augmentant le mystère de leur méthode de construction. Au fil des siècles, Sacsayhuamant a subi des pillages et des destructions, notamment lors de la conquête espagnole, lorsque de nombreuses pierres ont été réutilisées pour construire la ville coloniale de Cusco. Aujourd'hui, il ne reste que les plus grosses pierres, trop lourdes pour être déplacées, permettant d'imaginer la grandeur originelle de Sacsayhuamant. A l'ère moderne, Sacsayhuamant est devenu un symbole de fierté culturelle. C'est le cadre d'Intiremi, le festival Inca du solstice d'hiver, qui attire des milliers de touristes et d'habitants locaux venus découvrir la tradition Inca et rendre hommage à l'ingénierie de leurs ancêtres. Numéro 10. Teotihuacan. Situé dans la vallée de Mexico, à 40 km au nord-est de la ville moderne de Mexico, Teotihuacan témoigne des prouesses architecturales et de l'urbanisme des anciennes civilisations méso-américaines. Réputé pour ses pyramides monumentales, comme la pyramide du soleil et la pyramide de la lune, Teotihuacan n'a pas été construite par les Mexicas, influençant bien au-delà de ses frontières grâce au commerce, notamment d'outils en obsidienne, et culturellement à travers ses innovations architecturales et artistiques. La ville a été fondée vers 100 avant JC, et la construction de ses principaux monuments s'est poursuivie jusqu'à environ 250 après JC. Cependant, vers 550 après JC, la ville connut d'importantes destructions et fut abandonnée au cours des VIe et VIIIe siècles, peut-être en raison d'événements météorologiques extrêmes entre 535 et 536. La conception urbaine de Teotihuacan était centrée sur l'avenue des Morts, reliant les principaux sites cérémoniels et administratifs, y compris les pyramides. La pyramide du soleil, l'une des plus grandes de Méso-Amérique, culmine à plus de 66 mètres et a été construite avec 3 millions de tonnes de pierres, sans outils métalliques, sans roues ni animaux de trait. Les techniques de construction utilisées par les Teotihuacans ne sont pas encore entièrement comprises. Les pyramides avaient une structure en planche, avec des panneaux inclinés et verticaux alternés, offrant une stabilité et un aspect visuel impressionnant. À l'intérieur, ils ont été construits avec des moellons, des briques empisées et une couche d'enduit à la chaux, ce qui leur a permis de résister aux tremblements de terre fréquents dans la région. Malgré sa taille et sa planification, il n'y a aucune preuve claire d'une monarchie centralisée, ce qui suggère que la ville aurait pu être un état théocratique ou collectif, comme en témoigne le manque d'iconographie royale et la prédominance du symbolisme religieux communautaire. L'influence de Teotihuacans est répandue dans toute la Méso-Amérique, comme en témoignent les artefacts trouvés dans des endroits éloignés tels que les terres mayas et la côte du Golfe. Après son déclin, Teotihuacan a influencé les civilisations ultérieures, comme les Aztèques, qui la considéraient comme le berceau des dieux. Aujourd'hui, c'est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO qui attire des millions de visiteurs pour admirer ses pyramides et sa culture. Malgré les études archéologiques, de nombreux aspects de Teotihuacan restent mystérieux, notamment les raisons de son déclin et l'appartenance ethnique de ses habitants. Numéro 11, Parbazin, est un mystérieux site archéologique situé sur une île du lac Terkol, dans la République de Touva, en Russie. Ce complexe fortifié, datant du VIIIe siècle environ, a dérouté les chercheurs en raison de son isolement et du manque de preuves claires sur sa fonction et ses occupants. Le nom, Porbazin, se traduit par « maison en terre crue », en langue Touva, reflétant la construction principale du site en briques de terre crue. La conception de Porbazin est inhabituelle, avec des murs atteignant 12 mètres de haut entourant une zone rectangulaire d'environ 3,5 hectares. À l'intérieur de ces murs se trouvent les restes de plusieurs structures, dont un bâtiment central qui, selon certains, aurait pu être un temple ou un palais. La disposition du site suggère des influences architecturales chinoises, ce qui a conduit à des théories sur son utilisation possible par les Ouïghours, un groupe turc qui a établi un empire dans la région à cette époque. Le but de Porbazin reste un sujet de débat. Certains archéologues suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une forteresse militaire, d'un centre administratif ou même d'une retraite spirituelle. L'éloignement et le manque d'objets du quotidien compliquent l'interprétation du site. Les investigations ont révélé des signes d'un incendie qui aurait détruit une grande partie du complexe, mais les circonstances de cet événement sont inconnues. Des fouilles et des études récentes, faisant appel à des techniques avancées telles que la télédétection et l'analyse isotopique, continuent de fournir des informations sur Porbazin. Ces études suggèrent que le site a pu être construit dans le cadre d'un seul effort monumental et utilisé pendant une brève période avant d'être abandonné. Porbazin n'est pas seulement une énigme archéologique, mais aussi un site d'une grande beauté naturelle, entouré par le paysage montagneux et le lac qu'il isole. Son mystère attire à la fois les scientifiques et les touristes, intrigués par les histoires inédites de cette construction ancienne. Chaque nouvelle découverte à Porbazin offre une pièce supplémentaire au puzzle historique, améliorant ainsi notre compréhension des cultures qui habitaient autrefois cette région reculée de Sibérie. Numéro 12, Tiwanaku, la Porte du Soleil. Restons un moment en Bolivie et voyageons près du célèbre fleuve Titicaca. Ici, on a découvert une ancienne colonie d'environ 4 km² qui, selon les historiens, a atteint sa splendeur maximale vers l'an 800 après JC. Entre 10 000 et 20 000 habitants, de nombreux objets d'importance historique ont été découverts, tels que des structures monumentales, des céramiques décorés et des blocs mégalithiques. Alors que les objets ont été rapidement attribués à un peuple qui vivait il y a plus de 1200 ans, le monolithe appelé Puerta del Sol continue de susciter des spéculations jusqu'à aujourd'hui. Ce dont il s'agit en détail restera probablement à jamais inexpliqué, car les historiens, malgré toutes les recherches, n'ont découvert aucun indice concret sur la signification et le but du monolithe. Dans la croyance populaire bolivienne, la Puerta del Sol est considérée comme un lieu mystique qui relie le monde des humains à celui des dieux. Numéro 13 À la découverte de Nan Madol, le mystérieux archipel. Nan Madol, avez-vous déjà entendu parler de cet endroit ? Probablement pas, plus qu'il s'agit d'un archipel situé au milieu de l'océan Pacifique. Bien que dans des coins aussi reculés et paradisiaques on ne puisse s'attendre qu'à des plages et des eaux cristallines, à Nan Madol vous trouverez de mystérieuses structures en pierre. Parmi les découvertes figurent des palais, des temples, des tombeaux et des maisons construits entre le VIIe et le XVIe siècle après JC. La question qui se pose est la suivante, qui aurait besoin de construire quelque chose d'aussi grandiose dans un endroit aussi isolé ? Les scientifiques pensent que l'élite locale et les membres de la haute société vivaient à Nan Madol, peut-être comme résidence du gouvernement local. Cependant, il y a quelque chose d'étrange, il n'y a pratiquement aucune source d'eau douce sur l'archipel. Cet emplacement est-il adapté à une résidence dans la capitale ou dans le gouvernement central ? A mon avis, cela n'aurait aucun sens. Il existe une autre version qui suggère que le complexe Nan Madol avait une signification cultuelle et religieuse, ce qui semble plus plausible. Cependant, il ne s'agit encore que d'une seule version. Le complexe est lourdement endommagé, ce qui rend difficile la compréhension de son véritable objectif. Les scientifiques n'ont pas encore résolu cette énigme.